Ça y est, enfin, il a marqué sa saison, son histoire est véritablement lancée avec le Real Madrid, ce premier but en Liga de Kylian Mbappé avec le beau et grand maillot du Real. Luis Fernandez, c'est un moment d'histoire. Oui, c'est un moment de l'histoire, il a effectivement réussi à marquer ce but, ce premier but avec le Real maintenant en espérant, en lui souhaitant qu'il y ait, on va dire, dans la continuité de cet événement, qu'il puisse encore confirmer, qu'il puisse enchaîner, qu'il puisse, ça va lui faire un bien énorme pour la confiance. Tu sais, l'attaquant, c'est si bien que l'attaquant a besoin de cela pour enchaîner, il lui faut être en pleine confiance. Et là, ce soir, il a quand même réussi quelque chose de bien, de faire un joli doublé du côté du Bernabeu. Eh oui, parce que Kylian Mbappé, c'est toujours plus. On attendait marquer son premier but, il en a mis deux. Revoyons en palette et dans le détail ce premier but qui est absolument magnifique, dans sa construction aussi. Qui venait d'intervenir juste après l'entrée en jeu de Brahim. Donc, côté droit, qui va aller trouver Rodrigo, qui va faire le boulot finalement. Et puis, c'est Valverde qui va faire la différence. Il est toujours seul, Sonny, en pleine surface de réparation. Oui, et surtout, c'est qu'il cherche la place pour... Il regarde à gauche, à droite Valverde, il reçoit le ballon, il fait le talonade. Il sait qu'il y a soit Vinicius, soit Mbappé qui est là. Il fait la talonade parce qu'il y a un joueur qui va profiter de ça. Et c'était Mbappé qui n'était pas du tout hors jeu et qui démarre très bien. Là, il le sait, il le regarde à droite et il le regarde à gauche, il sait où il est placé. Et là, il va faire la talonade parce que beaucoup de joueurs peuvent contrôler et il fait la passer. Il y avait un joueur de l'Oréal qui faisait énormément ça, c'était Gucci. Sonny, c'est la limite aussi de voir deux, trois défenseurs sur Kylian. Forcément, ça laisse des libertés pour les autres. Et surtout, c'est qu'ils étaient sur Kylian à ce moment-là. Mais quand on voit bien, c'est dans la surface de réparation. Ce n'est pas un milieu de terrain où il va se déplacer, chercher, c'est dans la surface. Et après, il faut oser. Il faut oser, il faut avoir cette confiance pour faire cette talonade et trouver le joueur, le bon joueur, le bon moment. En tout cas, le but de Mbappé, c'est un vrai but de numéro 9. Oui, c'est un vrai but de numéro 9. Il est dans la surface de réparation. Et puis bon, on l'a vu, cet homme qui est Valverde réalise quand même une talonade. Je pense que c'est le mérite sur ce but. Plus pour Valverde, ensuite, c'est de la finition. Ah oui, mais il ne faut pas bouder notre plaisir, Louis. C'est vrai que c'est magnifique. Mais quand même, il faut la mettre en forme. La talonade, mon cher Thomas, elle est lumineuse. Kylian est dans la surface de réparation. Il fait le geste idéal parce qu'il fait la paix. Oui, mais il le fait et il le réussit parce qu'on va le voir. Ça a été long et ça a été dur encore au cours de cette rencontre jeune. Il a beaucoup tenté, notamment en première période, et sans réussite. Énormément. On a essayé de trouver Kylian Mbappé. On l'a énormément trouvé. Bien évidemment, sur le côté gauche où il a souvent dézoné aussi avec un Vinicius qui prenait plus l'axe. Mais ça a été difficile. Il a tenté. Il a eu une dizaine d'occasions sur la première période. Notamment celle-ci, il était hors-jeu. Alors, on y en aurait voulu, évidemment, s'il n'avait pas été hors-jeu, Sony. Mais ça n'a pas forcément dérangé Kylian dans sa tête, en tout cas. On a parlé à l'avant-match. Moi, son match, par exemple, quand l'Espanya s'était bien, il a essayé. Il a commencé à trouver cette place d'avanceur. Il a commencé à faire des appels. Et là, c'est vraiment... Et comme je l'avais dit, il fallait manquer juste le but. Il manquait juste le but pour que son match soit vraiment parfait. Parce qu'on sait très bien que là-bas, en Espagne, ils allaient tous juger par rapport à combien de buts il a marqué, combien de passes réussies. Et là, je suis content parce qu'il est aujourd'hui incarné. On ne parle plus maintenant. Est-ce qu'il y a l'avanceur ? Voilà. Il est sous pose d'avanceur. Je pense qu'il n'y aura plus de débat concernant un peu le cas de Mbappé sur l'impositionnement. Parce qu'on ne cesse de dire à droite, dans l'axe ou à gauche. Je pense qu'il a une totale liberté lorsqu'il décroche un peu, lorsqu'il dézone, lorsqu'il vient chercher, lorsqu'il se déplace. Et là, il est aussi capable dans une surface de réparation dans ce poste d'avanceur pour marquer. La sortie sous les applaudissements, la standing ovation du Bernabeu. Mbappé remplacé par Modric. Et c'est important, Sonny, pour vous. Oui, c'est important. Déjà, il faut que ce soit l'acclamation du public. Et surtout, c'est qu'il ne met pas en concurrence avec le Brésilien, avec Hendrik. Parce qu'il est rentré une fois à sa place. On se souvient, son premier match. Il marque. Là, Ntelotti, il protège énormément Mbappé, même là. Parce qu'après, le Brésilien, il rentre. Mais il rentre pour remplacer Rodrigo. Ça veut dire qu'il n'y a pas la concurrence. Il rentre plus tard. Vous voyez qu'il a, même s'il avait marqué, mais il ne remplace pas Kylian Mbappé. Là, ce n'est pas grave. Il nous protège. Encore, il sait très bien de la part d'Ntelotti. Enfin, Kylian Mbappé marque ses deux premiers buts sous les couleurs du Real en Ligue 1. Sola, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Real Madrid contre le Real Madrid. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es sûr de continuer, si c'est sûr de conduire, de parler, n'hésitez pas à t'abonner, d'artiver la cloche de l'information pour ne remarquer que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne d'ici. On est parti. Allo, les gars. Enfin, Kylian Mbappé marque ses deux premiers buts en Ligue 1 sous les couleurs du Real Madrid. Déjà, dans ce match, Kylian Mbappé est parti sur une composition presque attendue. Sauf qu'à l'absence de Jude Bellingham, Kylian Mbappé, il a beaucoup ici. Il a ici Adangolo, ça n'a pas trop marché. Il a ici Brahim Dja, ça n'a pas trop marché. Et pour ce match, il a ici Ceballos. Donc, c'était une composition 4-3-3 avec la double paix de Tchamini et Ceballos jouant un peu en 10. Les trois devants, Chavez, Rodrigo, Kylian Mbappé et Vinicius. Déjà, le Real était dans l'obligation de gagner pour essayer de rester en contact avec le Barça. Vous savez que le Barça gagnait 7 buts à zéro. Du coup, une contre-performance était quasiment interdite. Quasiment légal. Sinon, tu devais décrocher peut-être à 6 points. Et 6 points déjà, c'est énorme. C'est énorme. 6 points, c'est 2 défaites. 2 défaites. Donc, le Real était dans l'obligation de prendre les 3 points. Une première période, je vais dire catastrophique. Une première période vraiment catastrophique. Tu avais Vinicius qui perdait le ballon, qui manquait le contrôle. Kylian Mbappé qui manquait le contrôle, qui n'était pas dans le bon mouvement, dans le bon déplacement. Une première période vraiment oubliée. En seconde période, Kalancholoti, il a dû parler. Il a dû parler à ce jour à la mi-temps. Et on avait vraiment un meilleur visage du Real en seconde période. Notamment, une super combinaison conclue par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ouvre son compteur de but à la 67ème minute. 67ème minute, les amis. Il a fallu attendre 3 matchs pour voir Kylian Mbappé ouvre son compteur de but en Liga. Du coup, donc, le Real en mène un but à zéro. Et quelques minutes plus tard, Vinicius prouve un pénalty. Un pénalty checké par la va. Et ensuite, la va confirme le pénalty. Vinicius décide. Il décide de donner le pénalty à Kylian Mbappé. Et ça, ça m'a beaucoup marqué les amis. Vinicius donne le pénalty. Et ensuite, il demande au public de motiver Kylian Mbappé. Il demande au public de motiver Kylian. Et c'est comme ça que Kylian prend son pénalty. Vous savez, c'est hyper dur de jeu au Real. Surtout quand tu joues 9. C'est très dur de jeu au Real. Surtout quand tu joues 9. Si tu n'es pas costaud mentalement, tu vas craquer. Tu vas craquer si tu n'es pas costaud mentalement, les gars. Parce qu'en première période, j'ai vu un Kylian Mbappé douter. J'ai vu un Kylian douter en première période. Tu sentais qu'il voulait à tout prix ce but. Tu le sentais. Mentalement. C'était un Kylian qui était presque abattu. S'il ne marquait pas ce soir, ça allait vraiment être très compliqué. La presse devait commencer à le détruire. Heureusement qu'il a planqué un doublé. Et ça va lui faire du bien. Ça va faire du bien au Real. Donc, tu vois un pénalty causé par Vinicius. Vinicius laisse Kylian Mbappé tirer le pénalty. Et il demande au supporter de donner de la force à Kylian Mbappé. Kylian transforme ce pénalty de 1 but à 0. Et ensuite, Kylian Mbappé décide de faire sortir Kylian Mbappé à la 4e minute pour être applaudi au Sadiago Benabdou. Remplacé derrière par Moutrich. Moutrich qui est entré. Et ensuite, j'ai également un truc qui est entré, etc. Donc, tu vois donc, le Real s'impose 2 buts à 0. Pour moi, ces 3 points sont hyper, hyper importants les gars. Imaginez. Un match nu était interdit. Tu devais décrocher franchement au classement. Imaginez peut-être, tu fais ce match nu, sachant que le Barça a gagné un peu plus tôt 7 buts à 0. Ça devait commencer à chauffer dans la presse. Heureusement que le Real a pris les 3 points. Heureusement que Kylian Mbappé a également manqué. Je pense que ça sera très bien pour sa confiance. Ça sera très bien pour le Real. Après, partage-moi ton ressenti en commandant sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Ciao.